Trois leçons à tirer de la vie de Josué quand vous êtes dans une saison de croissance. Mon nom est Nadine Francillon du Vieux Secrets. Je vous dis bienvenue sur notre chaîne YouTube. Ici, vous allez trouver des vidéos pour vous aider à marcher avec le Seigneur, à fortifier votre foi, pour pouvoir vivre une vie épanouie, abondante en Christ. Alors, si c'est ce que vous recherchez, je vous dis bienvenue. Abonnez-vous pour ne rien rater de nos vidéos. Et si vous êtes déjà sur notre chaîne, je vous dis merci, merci de nous suivre, merci de nous encourager, merci de partager nos vidéos. Vous savez, c'est toujours bien, c'est une façon d'évangéliser en partageant une vidéo qui vous a béni. Donc, si ça peut bénir quelqu'un d'autre, alors on rend gloire à Papa. Trois leçons à tirer de la vie de Josué dans une saison de croissance. Vous savez, une saison de croissance, c'est une saison où le Seigneur nous appelle à explorer, où le Seigneur nous appelle à croître. Et, comme je vous l'avais dit à la dernière vidéo, ça peut arriver qu'on ait peur, parce que le Seigneur nous appelle à faire des choses qu'on n'est pas habitué de faire, à sortir de notre zone de confort. Et des fois, on sent qu'on est comme étiré, justement, parce que le Seigneur nous appelle à croître. Donc, la croissance, ce n'est jamais une chose qui est facile, parce que ça nous demande de sortir de notre zone de confort. Les leçons que nous devons tirer de la vie de Josué, après la mort de Moïse, Dieu l'appelle à emmener le peuple à Canaan. Josué n'avait pas d'expérience, mais Josué avait une promesse. La promesse que Dieu lui a dit que je serai toujours avec toi, de ne pas avoir peur, d'y aller avec confiance, de prendre courage. Donc, il avait cette promesse du Seigneur. Josué aussi avait une destination. Josué savait qu'il devait se rendre à Canaan, parce que c'est là que le Seigneur lui avait appelé à être. Alors, aujourd'hui, je vous demande, où est-ce que le Seigneur vous appelle à être et que vous avez peur? Aujourd'hui, le Seigneur vous dit, prends courage, n'aie pas peur, je ne t'abandonnerai pas, je serai avec toi. Tant que tu vivras, personne ne pourra se tenir en avant de toi. C'est la promesse que le Seigneur vous a faite. Recevez cette promesse. Deuxième leçon de la vie de Josué, c'est que, ce n'est pas parce que c'est le Seigneur qui vous appelle, ce n'est pas parce que le Seigneur vous demande à croire, que tout le monde veut que vous croissez. Il y a des gens qui vont vous mettre des bâtons dans les roues. C'est pourquoi il faut vraiment s'appuyer sur les promesses de Dieu. Pendant votre moment de croissance, à un moment donné, il va falloir que vous preniez position pour dire, c'est ce que le Seigneur m'a dit de faire. Ça se peut que votre famille ne vous comprenne pas. Ça se peut que des gens proches de vous ne vous comprennent pas. Mais il faut que vous vous teniez debout. La troisième leçon, c'est que Dieu ne laisse jamais tomber ses enfants. Quand Dieu nous appelle à faire quelque chose, à croire, à sortir de notre zone de confort, quand Dieu nous appelle, il ne faut pas dire que je vais y aller avec ma force parce que votre force est une force naturelle. Et quand Dieu nous appelle à faire un exploit, ça nous demande d'y aller par la foi. Ça nous demande de ne pas nous appuyer sur notre force, mais de nous appuyer sur le roi des rois. Donc Josué s'est appuyé sur Dieu. Et qu'est-ce que Dieu a fait? On a vu que Dieu a envoyé le chef de son armée précéder Josué. Donc ces trois leçons, mettez-les en application de votre vie. C'est que quand Dieu vous appelle, il vous fait une promesse qu'il est avec vous. Fortifie-toi et prends courage. Deuxième leçon, c'est que même quand personne ne vous comprend, mais vous, vous devez prendre position parce que celui qui vous a appelé, il est fidèle. Lui, il ne vous abandonnera jamais. Et la troisième leçon, c'est que Dieu va toujours vous accompagner. Quand Dieu appelle, il pourvoit. Si vous êtes dans une saison de croissance, prenez le temps de lire le livre de Josué pour voir comment Dieu a été fidèle et qu'il a respecté les promesses qu'il avait faites à Josué à la seule condition. Et la condition, c'était de méditer ce livre jour et nuit pour obéir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors qu'il aura du succès. C'est bien beau d'être dans une saison de croissance, mais si vous vous appuyez sur vos forces, c'est sûr qu'il n'y a pas grand-chose qui n'arrive pas. Mais si vous vous appuyez sur cette parole, sur le rock solide, certainement, Dieu vous accompagnera et vous passerez cette saison vraiment de façon victorieuse, triomphante. Fortifie-toi et prends courage, car il est avec toi. Soyez bénis.